Allez, comme il vient, tout le monde n'est pas convaincu par cette réforme annoncée dans l'enseignement, mais on va peut-être réussir à les faire changer d'avis avec le témoignage de notre prochaine invitée. Voici Kiki Quaques. Excusez-moi, Monsieur Porro, j'ai été en retard, mais c'est parce que j'étais à la cutie. Bonjour Kiki Quaques. Alors, Kiki Quaques, vous avez 36 ans. Vous êtes sorti de maternelle à l'âge de 14 ans, de primaire à l'âge de 22 ans. Je m'en fous. Et on s'étonne qu'on double. Vous avez des doubles ? Non, non, allez, rangez-moi votre album Panini maintenant, mettez ça de côté. Bon, alors, et là maintenant, à cet âge-là, vous en êtes où ? Où j'en suis ? Attends. Je ne sais pas bien lire. Ah oui, non, tu sais, je suis à Liège, à Liège, je suis à Liège parce que je suis passé devant ce clesset tout à l'heure, je suis certain que je suis à Liège. Et j'ai répondu juste. Non, 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 mais vous n'avez pas compris la question, là. Comment ça, je n'ai pas compris la question ? Ah oui, mais non, comment, quoi ? Mais je ne sais pas, moi, je n'ai pas étudié. Non, mais je ne sais pas. Mais, monsieur. Non, non, mais c'est chaque fois comme ça. Moi, je stresse. Putain, je suis stressé. Les orales, ça tombe chaque fois sur moi. Non, allez, je vous demandais juste comment vous alliez. Il n'y a pas de question au piège. Il n'aura pas de retenue. Ah non, il n'y aura pas de retenue. Bon, allez, on va recouter. Bon, alors, êtes-vous en accord avec ce pacte d'excellence qui, selon certains, nivelle l'enseignement vers le bas ? Mais on est en nivelle, quoi ? Non, mais non, l'enseignement. Je parlais du nivellement vers le bas. Ah, mais non, mais ça, je ne sais pas vous dire. Moi, monsieur Porrault, je ne sais pas. Je n'ai pas fait maçonnerie. Non, mais moi, je ne suis pas un manuel. Je suis un... Comment est-ce qu'on appelle ça, quoi ? Un intellectuel ? Un quoi ? Non, mais non, je ne suis pas un manuel. Moi, je suis un ouvrier. Ah oui, oui. Parce qu'en fait, moi, il faut savoir que pendant 8 ans, en 3e professionnel, j'ai fait grec soudure. Ben, ne riez pas, c'est pas facile, hein ? C'est pas facile, hein, la soudure, surtout en grec. Et puis, alors, il y a une rentrée, le prof n'est plus venu. Ah, il n'en avait marre de vous voir, quoi. Ah non, il est mort de vieillesse. Ah bon ? Alors, ben, du coup, j'ai dû me réorienter. Alors, vous savez, on m'a mis d'office en latin chaudronnerie. Ce n'est pas facile, hein, ça, faire des chaudrons en latin. J'imagine bien, oui, oui. Eh non, et chaque fois que tu es avec le chalumeau, tu dois réciter Marmitum, chaudronem, cassonlame, mètre, hein ? Non, mais non, mais monsieur, c'est vrai, c'est difficile. C'est presque aussi difficile, voire même plus difficile que grec soudure. Et je ne te parle pas de tous les tarés, y compris néerlandais charcuterie. Oh là là, ça, ça, ça. Mais bon, bref, je suis resté pendant six ans en latin chaudronnerie, toujours en troisième. Puis comme ils ont vu que je glandais et que je glandais, eh bien, finalement, ils m'ont mis en science politique. Et là, ça allait. J'ai passé, là. Alors là, vous êtes passé directement. Évidemment, hein, moi, ne rien faire et baratiner, moi, je te fais la toute grosse disque. Alors, quels sont vos objectifs ? Vos objectifs. Vos objectifs. Vos objectifs. Vous n'avez à court et à long terme. À court terme, samedi, je vais à la journée fan shop au standard. Et alors, à long terme, ce que j'aimerais vraiment bien faire, c'est d'aller, là où est-ce que tous les profs rêvent d'aller, là. À l'université. Non, à la prépension. Ah, c'est ça. Bon, le pacte d'excellence, les allongements des journées de cours, vous en pensez quoi ? Non, mais ça, c'est une très mauvaise idée, hein. Ah, ben, moi, si on me demanderait mon avis, l'école, je la supprimerais, alors la rallonger. Et puis, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les enfants passent du temps avec leurs parents, hein. Ça, ils auront moins en moins l'occasion, hein. Et moi, je ne dis pas ça pour moi, hein. Moi, mon gamin, je le vois toute la journée, hein. Ah, oui, il est en classe avec moi. Ben oui. Non, mais imagine un peu, maintenant, les repas à table, en famille, tout ça. Eh, gamènes, 3h du matin, c'est à cette heure si tu rentres. Désolé, moi, j'étais en retenue. Ah, ben oui, forcément. Vraiment, c'est quoi mon horaire la semaine prochaine ? Eh ben, tu fais comme papa, tu fais la nuit. Ah, mais c'est ça. Vous brossez un tableau un peu alarmiste quand même, hein, je pense, mais enfin... Brossez un tableau, non, hein. Brossez un tableau, déjà, je n'ai pas de frotteur, hein. Et puis brossez un tableau, et moi, je n'ai pas fait Gilles Peinture, hein. Tu ne m'écoutes pas, hein, toi, j'ai fait la tâche chaudronnerie. Toi, je ne sais pas ce que tu as fait comme option, mais tu n'as pas fait Français Coiffure, hein. Oui, bon, mais ça va, mais ça va. Parce que, Français, au point de vue allocution, je suis désolé, on ne dit pas brosser un tableau, on dit peigner. Ah oui, pardon, oui, c'est ça. Alors, il faut prendre sac de couchage, boussole, couteau suisse, il faut un kit de survie, aussi, pour pouvoir rester pendant 10 mois. Et c'est énorme, hein, ça. Et ce ne sera plus l'école, hein, ce sera une espèce de mélange entre Koh Lanta et les ch'tis à Mykonos de Las Vegas. Alors, après, on s'étonnera du niveau des élèves, on s'étonnera que les élèves croivent que Jules César, c'est celui qui a inventé la bouffe pour chien. Ah oui, ça, ce serait fâcheux, ça, hein. Ben non, alors qu'on sait très bien que c'est une chanson du Grand Jojo. Ben bien sûr. Et puis, je suis désolé, je l'ai dit, latéralité, c'est quand même utile, parce que ça peut apprendre aux jeunes que c'est important d'aller voter. Ben bien sûr. Enfin, ne fût-ce que par M&M, c'est ça, c'est ça. Non, allez, moi, je dois y aller, parce qu'il va être 22h et j'ai langue morte. Ah, vous avez latin ? Non, un irlandais. Mais ça va, hein. Ouais, mais non, mais je me débrouille, hein. Et puis, les langues, c'est important, et pas que pour tout, il vient, hein. C'est important, parce qu'imagine qu'un jour, comme quoi que je ferais, que j'irais travailler dans une maison communale où un autre, on veut ce qu'on ne fout rien. Eh ben, plusieurs langues, c'est super utile, hein, pour coller les tèbres et tout ça. Bien sûr. Alors, pour conclure, la gratuité de l'enseignement, vous y croyez ? Les profs se plaignent déjà de me mettre assez payé, alors je crois que travailler gratuitement, ça ne passera pas. Par contre, si on y paye, nous, les élèves, moi, je veux bien. D'accord, on va vous laisser vaquer à vos occupations, alors, hein. Je peux y aller. Ah oui. J'ai réussi. Ah oui. Pas de deuxième cesse. Ah non. Je passe. Ah oui. Je passe. T'as la main au point. Magnifique. Merci, mon frère qui est coquée. Ah. 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 Sous-titrage FR ?